Musique Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la Seine-sur-Mer, à Envivard. Nous allons rencontrer M. Receveur qui va nous parler de son entreprise. Musique Bonjour M. Receveur, merci de nous accueillir aujourd'hui à Envivard. Alors en premier, une petite question, que pouvez-vous nous dire sur votre entreprise ? Alors Envivard est une entreprise d'insertion qui a été créée en 1995. Son activité c'est la collecte, la réparation et la vente d'appareils électroménagers. Donc Envivard est une entreprise d'insertion dont l'objectif est d'insérer ou de réinsérer des jeunes et des moins jeunes dans la vie active. Du coup, quelles sont leurs perspectives d'évolution après leur passage chez vous ? Alors, Envivard a une particularité, c'est qu'on a ce qu'on appelle un accompagnement socio-professionnel. Donc il y a une personne qui travaille chez nous et qui par définition accompagne nos salariés sur des projets de formation et sur des projets d'accès à l'emploi. Donc ce qui est important pour nous, c'est que chaque salarié, en arrivant à Envie, ait la motivation de travailler, l'envie de travailler, sans le mot, et a déjà une ébauche, une idée d'un projet, de ce qu'il voudrait faire plus tard. Donc nous, notre mission, c'est de l'accompagner. Donc on fait des formations de cassettes, donc sur un rayon élévateur, des formations sur la vente, des formations sur l'administratif, pour permettre aux salariés d'être plus forts par rapport au monde du travail. Vous cherchez surtout l'envie chez les futurs employés. Est-ce que vous cherchez d'autres compétences en particulier ? Alors, le premier point, effectivement, c'est la motivation, c'est l'envie de travailler. Et le deuxième point, c'est généralement des compétences techniques. Nous, des personnes qui, par exemple, ont suivi des cursus de maçonnerie, d'électricité, électrotechnique, voire électroménager, donc qui savent déjà, on va dire, tenir un tournevis ou un marteau. Qu'est-ce qui pourrait nous donner à nous la motivation de venir acheter quelque chose chez vous ? Alors ça, c'est la deuxième. Dans l'acte d'achat en vie, il y a souvent un achat militant, c'est-à-dire respect de l'environnement, acheter des produits qui ont déjà fonctionné, qui sont réparés, qui sont revendus. Donc on donne une deuxième vie à un produit. Donc il y a une logique de protection de l'environnement. C'est un achat militant aussi, parce que nos clients savent que ça permet de faire travailler des personnes non insertion. Donc c'est important également. Et puis enfin, ça permet d'acheter des produits à petit prix par rapport aux produits neufs. Eh bien, merci Niko. Je vous en prie, c'est moi. Je vous propose maintenant de nous diriger vers l'atelier, afin de rencontrer Pierre, opérateur en électroménager, qui va nous faire découvrir son métier. Bonjour Pierre, alors comment allez-vous ? Bonjour. Ben, ça va. Super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes étapes qui amènent un produit que vous recevez jusqu'à l'avance ? Ben, la première étape déjà, c'est de faire la collecte. Donc on fait la collecte à Darty, boulanger et privilège, nos principaux fournisseurs. La partie qui va rester chez nous, on va faire de nombreux tests dessus. Par exemple, sur un four, on va faire le test sur les cartes électroniques, alors si elles sont encore en état de marche, sur les résistances pour le sautage, puis des fois où ça disjoncte, des trucs comme ça, donc en ce cas-là, on décolle un peu pour pouvoir les récupérer. Les cartes électroniques, des fois, on arrive à récupérer certaines pièces quand on peut faire certaines foudures dessus. Pour les machines à laver, c'est pareil. Bien souvent, ce sont les cartes de façade qu'on peut récupérer. Tout est testé de la même manière, c'est-à-dire le process, c'est-à-dire on commence par brancher les machines, on voit si déjà il y a une, elle s'allume, donc si on entend les moteurs, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de savoir si on peut, si des fois elles ne marchent pas, savoir ce qu'il y a, si on peut réparer ou pas, si on a les pièces pour pouvoir rechanger. Bien souvent, pour les frigidaires, il y a les compasseurs, le gaz qui est remis dedans, tout, et on refait les tests, voir s'il est capable de faire du froid, s'il n'y a pas de problème. Après, une fois que les tests sont faits, il y a la partie lavage, c'est-à-dire qu'on nettoie, on remet à propre la machine, et après, une fois que c'est lavé et tout, on repasse des tests encore, donc dans les boxes, et en l'occurrence ici, pour les machines à laver, c'est-à-dire les machines sont testées trois fois, pratiquement, pendant le process. C'est un atelier aussi qui sert non seulement pour mettre en état les machines, réparer et faire du SAV, c'est-à-dire le SAV, on ne sait pas ce que c'est, le service après-vente. Donc, une fois que la machine a été enregistrée, elle est mise en vente. Et bien voilà, voici la fin de notre reportage. Merci de nous suivre, et n'oubliez pas de soutenir notre action en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Merci. Coupé !